L'IMAT, c'est le premier réseau de formation au métier de l'audiovisuel en France aujourd'hui. On forme 400 jeunes au métier des techniques de l'audiovisuel et des nouveaux médias. On s'est rendu compte que les femmes sont beaucoup moins présentes que les hommes dans ces métiers et on s'est demandé à notre niveau si on pouvait changer quelque chose. L'enjeu dépasse le secteur de l'audiovisuel parce que si on souhaite une représentation égalitaire des femmes et des hommes dans les médias en général et dans la culture, c'est incontournable de s'intéresser aux artisans, ceux qui produisent vraiment les contenus. On constate que les métiers restent encore très genrés, particulièrement les métiers techniques puisqu'on a moins de 20% de femmes dans ces métiers. Les choses évoluent dans le bon sens avec les jeunes, mais on retrouve nous-mêmes en formation ces proportions. On a décidé d'agir à cet égard. On aimerait rencontrer plus d'ingénieurs du son, des opératrices caméras, des monteuses vidéo, etc. On a lancé plusieurs initiatives. La principale, c'est une bourse égalité qui a pour mission d'encourager les femmes à se lancer dans ces métiers techniques de l'audiovisuel qui récompense des lauréates en prenant en charge 50% de leur scolarité qui dure deux ans. On a aussi travaillé la représentation des genres dans nos publicités pour représenter des femmes dans les métiers de l'audiovisuel. Et on a également édité le premier guide des métiers de l'audiovisuel complètement inclusif et égalitaire. Voilà. Voilà.